Musique On est au Musée McCord à Montréal, en compagnie de Jean-Philippe Warren, sociologue et professeur à l'Université Concordia. Bonjour, M. Warren. Bonjour. Dans le programme d'histoire en quatrième secondaire, on demande aux élèves d'interpréter l'histoire et au sein de cette interprétation-là, on leur demande de considérer le changement et la continuité. Comment, en recherche justement, comment vous négociez un peu la dualité entre ces deux regards-là sur l'histoire? D'une certaine manière, on pourrait croire que c'est un mauvais postulat parce qu'il y a toujours de la continuité, il y a toujours de la rupture dans tout phénomène historique. C'est devenu un peu banal de dire que la famille est à la fois en continuité et en changement, que la religion est à la fois en continuité et en changement, etc. Mais c'est quand même un bon point de départ pour un historien. Je pense même que c'est un point de départ qui est indépassable. Pourquoi? Parce que l'historien a pour fonction, pour rôle, pour mission de distinguer justement dans le flux des phénomènes, qu'est-ce qui se perpétue et qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui se modifie? Le Québec est un fabuleux laboratoire pour ça. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner juste un exemple. Le Québec a changé quatre fois d'ethnonyme. C'est un terme un peu compliqué. Ethnonyme, c'est-à-dire le nom qu'une collectivité se donne à elle-même. On était des Français en Nouvelle-France. On est devenus des Canadiens sous le régime colonial britannique. Avec la création du Canada, ou un peu avant, on est devenus des Canadiens-Français. Et avec la Révolution tranquille, on s'est rebaptisés Québécois. On peut se demander, mais quelle filiation, quelle généalogie existe entre ce Québécois d'aujourd'hui et ce Français de la Nouvelle-France? Donc, qu'est-ce qui est le fil qui nous permet de dire, en 2018, qui nous permet de dire que l'histoire du Québec commence avec les premières explorations françaises, soit de Jean Cartier, soit de Samuel de Champlain, etc. C'est ça qui est intéressant pour un historien. À la fois de connaître les anachronismes de ce genre de démarches, de pouvoir les déconstruire afin de lire dans ce qui change, ce qui se perpétue, et lire dans ce qui se perpétue les choses qui changent. Fort intéressant. Justement, la période qui nous intéresse, 1945 à 1980, contient la Révolution tranquille. C'est particulièrement propice au questionnement sur le changement de la continuité. Souvent, dans la perception du public, on voit 1960 comme une rupture qui amène une période qui est fort différente de la période précédente qu'on appelle la Grande Noisseur, qu'on qualifie de Grande Noisseur. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de continuité qu'on le pense dans cette période-là, dans la Révolution tranquille? Il y a des fois, je pense, plus de continuité qu'on pense, puis plus de rupture qu'on pense. Ça dépend où on regarde. C'est où on braque notre regard d'historien. Si on regarde du côté de l'évolution socio-économico-démographique du Québec, bien, il y a très peu de changement. Les courbes se perpétuent sans aucun souci de savoir qu'il a été élu en juin 1960. Vraiment, les courbes se continuent de manière parfaite. Il n'y a aucun tremblement, il n'y a aucune friction, il n'y a aucune fluctuation. Donc, du côté des grandes transformations structurelles que subit le Québec au 20e siècle, on dirait que la Révolution tranquille est un épiphénomène, un phénomène comme une vaguelette de surface qui ne change pas les grands courants qui se passent en profondeur. Du côté, par exemple, de la culture, les bouleversements sont énormes et vont être irréversibles. Le Québec, qui se concevait comme une société d'encadrement clérical, qui se disait elle-même être une société profondément religieuse, qui voyait son devenir, qui voyait son avenir à travers le prisme de l'Église catholique, cette société-là va être sécularisée à vitesse grand V dans les années 60 et 70. Mais disons que la société québécoise s'est énormément sécularisée, à tel point qu'elle a changé de nom. Elle est devenue la société québécoise telle qu'on la connaît. Donc, une transformation majeure, absolument fondamentale, entre ce qui se passe avant les années 60 et ce qui va se passer ensuite, sur fond, c'est ça qui est intéressant, sur fond, d'une grande continuité lorsqu'on regarde les facteurs sociaux, démographico-économiques. Puis, si je vous demandais personnellement, est-ce que vous êtes plus continuité ou changement? C'est une question embêtante. Je dirais que, comme tout bon historien que j'espère être ou que j'aspire à être, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir la continuité dans le changement et le changement dans la continuité. Donc, la fonction de l'historien, ce n'est pas juste une fonction archéologique et exotique d'aller pour le plaisir de la chose, d'éboussiérer des archives qui n'intéressent personne. Non, le travail de l'historien, je pense, c'est un travail essentiel à l'engagement politique et civique. C'est la personne qui nous permet, à travers ses travaux, de dépasser notre présentisme, de voir la continuité dans le changement et le changement dans la continuité. Fort intéressant. Pour revenir sur la collection du McCord, on a sorti ici une caricature de John Collins de 1960 qui fait référence justement à l'élection du Parti libéral et de Jean Lesage. Qu'est-ce que cette caricature-là nous révèle de l'époque ou de ce que les gens perçoivent, de ce qui s'en vient peut-être? Bien, il y a une chose qui est fabuleuse de cette caricature, et on se l'imagine mal aujourd'hui, c'est à quel point l'élection de Jean Lesage a été une surprise. Les experts n'avaient pas prévu que le Parti libéral, provincial, prendrait le pouvoir en 1960. Même après la mort de Duplessis, même après la mort de Sauvé, même après la nomination d'Antonio Barrette qui est un peu un pialé, parce qu'on n'avait plus grand bon pour prendre la place du chef. Même après ça, on croyait encore aux chances de l'Union nationale. Et cette caricature représente bien la surprise qu'a pu être pour les experts de l'époque, mais je pense pour la société québécoise dans son ensemble, parce que c'est canadien dans son ensemble, ce qui est devenu la Réunion tranquille. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Warren. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501